Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. Vous nous avez rejoint pour Onsi Emploi. La vie au travail, elle est marquée, elle est réglée par le Code du Travail. La réforme est en cours et donc Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé tout à l'heure en fin de matinée que le texte de loi serait donc présenté plus tard que prévu, non pas le 9 mai, le 24 mars. Report pour lever un certain nombre d'incompréhensions sur les mots de Manuel Valls. Oui, répondre aussi à une série de fausses informations qui sont données sur ce texte, toujours, pour reprendre les mots du Premier ministre, Manuel Valls a annoncé qu'il consulterait l'ensemble des partenaires sociaux, syndicats et organisations patronales. Ce report, il avait été notamment demandé par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, un syndicat réformateur dont le gouvernement veut s'assurer du soutien. Le projet, on le sait, divise la gauche. Certains, comme Jean-Luc Mélenchon, demandent son retrait pur et simple. Christian Paul, le chef de file des députés frondeurs du PS, brandit, lui, la menace d'une motion de censure en cas de 49-3. Puis une intersyndicale, regroupant une dizaine d'organisations, dénonce un projet élaboré sans réelle concertation. Puis pour finir, cette pétition qui circule en ce moment sur Internet, elle a recueilli près de 800 000 signatures contre le projet de loi de travail de Myriam El Khomri. Bonjour Jean-Christophe Sibéras. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de l'ANDRH, c'est l'Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines. Vous êtes favorable à cette réforme. Vous le dites, d'ailleurs, dans Le Monde daté de demain, vous co-signez une tribune avec d'autres DRH de grands groupes. Pourquoi est-ce que, selon vous, il faut poursuivre dans cette réforme ? Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la méthode et du report annoncé par Manuel Valls ? – Bon, s'il y a besoin d'un peu discuter, enfin je crois que ça a été dit par le leader de la CFDT, on n'est pas à 15 jours, 3 semaines, pas, c'est des sujets importants. Donc ça mérite qu'on y travaille, qu'il y ait de l'explication et qu'on comprenne exactement ce qu'il y a derrière. C'est quand même un projet de loi qui fait 130 pages. Actuellement, ça vaut le coup que tout le monde le lise. Tous ceux qui signent les pétitions ou qui ne les signent pas d'ailleurs, ça vaut le coup de s'y plonger sérieusement avant un peu de s'emballer. Donc je trouve qu'il y a un peu un retour au calme qui est sifflé là par le gouvernement. Et je pense qu'il a plutôt raison, regardons les choses de plus près et essayons de voir un peu dans quelle direction ça va. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, moi et un certain nombre de collègues DRH, on pense que cette loi va globalement dans la bonne direction. – Vous dites que c'est une bonne méthode, Jean-Christophe Sibéra, ce sont vos propos je crois qui seront publiés dans le monde. Pourquoi pensez-vous que c'est une bonne méthode ? – Si vous voulez, sans rentrer dans le détail technique de tous les articles, il y en a beaucoup, c'est le cœur de la loi, c'est quoi ? C'est de dire la chose suivante, est-ce que la vie des entreprises au détail, au millimètre doit être réglée au Parlement, ou est-ce que ce n'est pas mieux que ça soit traité dans les entreprises avec les organisations syndicales et seulement avec l'accord des organisations syndicales, et pas n'importe lesquelles, celles qui ont eu plus de la moitié des voix aux élections, donc celles qui représentent par les élections, par la voie démocratique interne de l'entreprise, la majorité des salariés, est-ce que ce n'est pas dans l'entreprise qu'on est plus près du terrain, plus près des problèmes, plus près, il faut bien le dire, des salariés. Et cette loi finalement, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, en tout cas on verra bien comment elle sera votée, mais j'espère qu'au bout du compte le processus arrivera à son terme, c'est une loi qui fait confiance. Elle fait confiance aux entreprises, aux chefs d'entreprise, et puis elle fait confiance aux organisations syndicales, elle fait confiance aux délégués syndicaux. – Alors vous saluez, on l'entend, cette nouvelle place donnée au dialogue social, pourtant Jean-Christophe Sibéras, la loi prévoit la possibilité de contourner les syndicats du moins certains, en organisant le référendum d'entreprise. – Ah non, mais attendez, le référendum c'est un truc hyper classique, d'ailleurs ça existe dans la vie politique, ça existe dans de très nombreux pays, c'est qu'à un moment donné, quand le dialogue social s'est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui sont pour, les syndicats qui sont contre, dans une entreprise il y a souvent 3, 4 organisations syndicales. Il y a une négociation, c'est comme ça, en France on a plusieurs syndicats, et les choses sont bloquées. Bon l'idée c'est d'ouvrir, de donner la parole à qui ? Aux salariés, puisque finalement la négociation c'est pas pour les syndicats que ça se fait, c'est pour les salariés, c'est eux que ça concerne. Donc donner la parole aux salariés, c'est quand même difficile d'être contre. – Mais vous pensez Jean-Christophe Sibéras que le rapport de force autour de ce texte aura changé dans deux semaines, que les centaines de milliers de personnes, Philippe Duport le rappelait, qui ont signé la pétition, en réfléchissant, vont se dire « Ah oui, finalement c'est un bon texte ». – Attendez, on ne fera jamais l'unanimité en France, on est 65 millions, De Gaulle avait dit qu'on ne peut pas gouverner un pays où il y a 365 fromages, donc si vous voulez on est très nombreux en France, toutes les opinions sur la nature. Par contre, qu'ils puissent se dégager une majorité, notamment parlementaire sur ce texte, quelles que soient d'ailleurs les origines, les couleurs, sur vraiment du pragmatisme, et bien ça me paraît non seulement possible, mais éminemment souhaitable. – Et vous pensez qu'en deux semaines, on peut arriver à obtenir une majorité ? – Écoutez, là moi je ne suis pas dans le Parlement, pardonnez-moi, je ne suis pas dans les parlementaires sociaux. Moi ce que je vous dis, c'est ce que des gens comme moi, comme d'autres, des DRH, des gens de terrain, qui passons nos semaines avec les relations syndicales, à négocier, à faire bouger les entreprises, à les faire s'adapter, à recruter. Bon, qu'est-ce qu'on dit nous finalement ? C'est que nous en tant que praticiens de terrain, on attend des choses de cette loi, on attend effectivement qu'on ait plus de place pour négocier, qu'on ne nous dise pas comme on nous dit aujourd'hui, là tu peux négocier, alors non, là c'est interdit, tu n'as pas le droit de négocier là-dessus. Il y a un moment donné, si vous voulez, il faut qu'on prenne les gens, je pense, et il faut qu'on le fasse pour des adultes. Les entreprises, ce sont des adultes qui sont dans les entreprises. Et en plus, on est dans un pays, et dans un projet de loi, là, El Khomri, qui dit au syndicat, de toute façon, sans votre accord, ça ne marche pas. Donc si vous voulez, il y a des garanties qui sont apportées, pour qu'effectivement, il ne se fasse pas n'importe quoi dans les entreprises. Merci à vous Jean-Christophe Sibéras, ancien président de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, on a compris votre position sur ce texte dont la présentation a donc été reportée de 15 jours. Merci Philippe Duport.